Edgar Leblanc, fils, et Gary Coney, quel comportement avoir face à l'ancien président Michel Martelly sanctionné ? Les sanctions imposées hier par le FAC des Etats-Unis contre l'ancien président Michel Martelly et d'autres alliés influents du parti haïtien tête calée, les HTK, ont secoué la scène politique haïtienne et provoqué la peur panique au sein des secteurs mafieux qui avaient bénéficié et profité pour s'enrichir illicitement au cours de la mandature du roi du compas Michel-Joseph Martelly. Ces mesures visant à lutter contre la corruption et les violations des droits de l'homme marquent un tournant décisif pour la démocratie en Haïti. Face à cette situation, Edgar Leblanc, président du conseil présidentiel de transition, au coordonnateur, mais responsable de l'OPL, allié fidèle et inconditionnel du parti haïtien tête calée et Gary Coney, chef du gouvernement, doivent adopter rapidement une posture ferme et proactive pour restaurer la confiance du peuple haïtien et envoyer un message clair contre l'impunité. Les sanctions de l'OFAC contre Montelly et d'autres figures proches du PHTK telles que Ronny Célestin, Joseph Lambert, Youri La Tortue et Hervé Foucan ont des répercussions profondes sur le paysage politique haïtien. Ces individus, pardon, ces élus, autrefois puissants et influents, sont désormais confrontés à des restrictions sévères, notamment pour la plupart le gel de leur avoir et l'interdiction de voyager. Ces décisions visent à affaiblir leur emprise sur le pouvoir et à encourager une gouvernance plus transparente et responsable. Edgar Leblanc, Darius, maintenant, en tant que président du CPT, malgré ses relations privilégiées, j'ai bien dit privilégiées avec l'ancien président sanctionné, doit jouer un rôle crucial dans cette période de transition. Il est impératif qu'il prenne des mesures pour montrer à l'international et surtout aux alliés américains qu'il a compris le message et qu'il va agir en normes d'État. Le Blanc doit également collaborer étroitement avec les autorités américaines pour assurer le suivi des sanctions et veiller à ce qu'elles soient appliquées de manière équitable et efficace. Un message à Gary Coney, en tant que chef du gouvernement. Gary Coney ne peut pas rester les bras croisés face à cette décision de l'OFAC. Gary, vous ne pouvez pas rester les bras croisés face à cette décision de l'OFAC. Gary doit prendre des mesures concrètes pour renforcer les institutions démocratiques et lutter contre la corruption. C'est-à-dire, ou pas que l'Etat est un poste ministériel et que l'Etat est un poste ministériel pour l'agent. Ou pas que l'Etat est un poste ministériel et que l'Etat est un poste ministériel pour l'agent. Maintenant, le chef du gouvernement, Gary Kony, doit créer une commission d'enquête indépendante pour suivre l'application des sanctions de l'OFAC parce que l'essentiel pour Gary Kony fait ça. Cette commission pourrait travailler en étroite collaboration avec l'unité centrale des renseignements financiers, pour identifier et poursuivre cette catégorie de sanctionner au regard de la loi haïtienne. Suite à cette décision scandaleuse et avilissante qui aient rapport à certains élus russes et influents, les autorités haïtiennes doivent adopter une approche proactive et transparente pour répondre, comme je l'ai déjà dit, aux sanctions de l'OFAC. Il est crucial, Kony et Gardi, de montrer au peuple haïtien et à la communauté internationale que Haïti est déterminé à lutter contre la corruption et à promouvoir la justice. Il faut, dans cette transition, prendre certaines mesures pour éviter de pérenniser ce système qui produit des élus corrompus. Il faut investir dans le renforcement des institutions judiciaires et de lutter contre la corruption pour garantir leur indépendance et leur efficacité. Il faut mettre en place des mécanismes de transparence pour surveiller l'utilisation des fonds publics et assurer la responsabilité des fonctionnaires. Il faut travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour bénéficier de leur expertise et de leur soutien dans la lutte contre la corruption. Finalement, il faut lancer des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les dangers de la corruption et encourager les gens à dénoncer les pratiques illégales. Le CREF, dès aujourd'hui, doit jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ces sanctions. En tant qu'unité de renseignement financier, elle doit surveiller les transactions financières suspectes et collaborer avec les autorités nationales et internationales pour identifier et poursuivre Nek Saïo qui détournait l'agent d'État. Sanctions au FACIO contre le chef suprême et populaire du PHTK représentent donc une opportunité unique pour Haïti de tourner la page sur des années de corruption et de mauvaise gouvernance. Edgar Leblanc et Gary Coney ont la responsabilité de saisir cette occasion pour renforcer la démocratie et restaurer la confiance du peuple haïtien. En adoptant cette approche, ils peuvent envoyer un message clair que l'impunité ne sera plus tolérée et que Haïti est déterminé à construire un avenir plus juste et plus prospère pour tous les citoyens dans le pays d'Haïti. qu'on y ait gardé le Blanc si yon pas agi yon pas même besoin de continuer à riter dans le pouvoir. Parce que c'est yon espace yon ouvert pour yon pour yon agi pour yon mette la justice haïtienne en branle pour yon pour yon gade pour yon l'argent que nèk sa ou detourne en Haïti. Parce que m'ablie yon je vien parle de la kategori de sancionite. Gen nèk se visa yon retire gen nèk se diyo diyo nan gang gen nèk gen gen nèk yo di nan gang c'est parce que yon gen biznis jen nèk protège yon yon facilite biznisyo men jen gen nèk propriété yon kamyon pour yon passe fok yon peyi ou pakadiyo pa fel parce que si pou pa fel fok ou menm l'Etat ou te garanti sekurite parce que si non personne pa te parle nanon kote ma pale yo diya men gen nèk kou konè ki fe drog ki utilize gang yon po asasine petit peupla ki baye gang yon l'Ajan nèk se yon yon rivet sou pouvoi yon magistrat yon député yon sénateur yon premier ministre yon ministre yon président nou fe kom sile normal pou nèk kon sa rivet sou pouvoi epi nou pale de popularité nou pa fel rye donc si gari koni ak gadi le blan pa fel rye nan sa jodi ya napge menm type de kati daeo napge menm type elio napge toujou menm peyya jodi ya malgré les affinités et et les la proximité dangereuse de gari le blan avec l'ancien président gari se droit aujourd'hui de se montrer homme d'état gari gari coni qui dans le passé était le premier ministre de michel mantelli expulsé parce qu'il ne voulait pas créer un espace pour que le pouvoir du phdk puisse atteindre son objectif initial qui était de voler l'argent de la république de détourner les fonds d'état gari coni se doit aujourd'hui d'agir sinon gari à côté de de cet homme de l'OPL gérard pierre chale et puis on comportait au conseil au dia comme si au coordonnateur au président d'un conseil et puis on comportait un avorton un minable comme si vous avez peur de mourir regardez Monsieur Gardy le blanc Edgar le blanc fils à quoi ça sert de mourir aujourd'hui vous avez déjà fait l'histoire vous avez déjà été sénateur de la république je ne parle pas de vos résultats coordonnateur de l'OPL sont-ils extraordinaires un paquet qui compte l'ina au PL et puis c'est vous choisissez comme le coordonnateur un paquet et parti politique Jodhia qui choisit pour représenter dans le CPT vous êtes coordonnateur au président actuellement du CPT vous n'êtes pas un homme d'argent si vous l'étiez vous êtes riche même avec l'autre negu qui riche et flu au sectionnaire mais gardez faites quelque chose pour la république gardez le blanc je m'adresse à vous aujourd'hui ah excusez-moi je comprends vous avez gardé le silence concernant la corruption au niveau du CPT vous êtes également corrompu gardez parce que vous êtes dénoncé ou démissionné mon paquet c'est qu'on d'accord gardez et même si je m'apprends pour réagir par rapport à 500 euros au paquet parce que Michel Matéli est PST-14 soutenu pour une chef donc vous n'expirez pas confiance à la population gardez mais je vous donne aujourd'hui un espace je vous donne la fin de cette semaine gardez pour marquer cette différence Gary Conny où tu as vivre à l'étranger et comme Marco disait nous étions dans notre misère nous vivons notre misère nous t'as évolué chaque soir et côté Naptadé le crépitement des balles assassines dans nos quartiers populaires parce que nous sommes des éléments qui évoluent dans les quartiers populaires il a une sortie mais entre temps vous vous étiez responsable hémisphérique de l'UNICEF et vous t'avez vu bien mais vous avez chance pour arriver au premier ministre ça va bien faire vous payer ça c'est à dire vous n'allez pas monter une commission Gary Conny vous n'allez pas monter une commission pour faire le jour sur la question pour garder si c'est vrai attention selon la loi haïtienne est-ce que c'est vrai Michel Mantelli avait facilité le passage de la loi vers les Etats-Unis parce que l'ambassadeur selon Manuel Yves dans l'une de ses rarissimes déclarations dit il y a un temps jusqu'à ce que il y a une preuve pour même l'état haïtien il y a une preuve bon comme si il y a une preuve qu'est-ce que vous allez faire de cet argent de l'argent ça qu'en Haïtia qui investit dans des domaines précis et tout ça est au fait si c'est corruption est-ce que l'Etat ne sait pas faire rien que ça Gary êtes-vous un lâche êtes-vous un peureux Gary Conny je vous dis en vérité gardez-le bien et Gary Conny si vous ne faites rien vous ne faites pas honneur à la république vous ne m'intéressez pas comme politique laissez le pouvoir partez vous êtes des bons à rien 107.7 vous êtes des bons à plus comme ceux qui ont été sanctionnés il n'y a pas de différence vous êtes venu pour accumuler une certaine richesse et partir pour vivre heureux et nous laisser de la misère abjecte vous n'allez pas terminer la transition vous saurez Gary Pépochal en face de vous marquez la différence et vous aurez Gary Pépochal avec vous pour le bien-être du pays pour le panouissement de la société pour Haïti pour Haïti pour Haïti bonjour tout le monde bonjour Wano et bonjour Odarius